Salut chers participants, je suis vachement ravi de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle leçon de français. Mais bien avant, je vous invite à faire ensemble une petite révision rapide de ce qu'on a vu précédemment. A tout de suite. Alors préalablement on a étudié la phrase, alors maintenant on sait ce que c'est une phrase et puis on sait que nous distinguons généralement quatre types de phrases qui sont la phrase déclarative qui commence par une majuscule et se termine par un point. Et puis la phrase exclamative qui commence par une majuscule et se termine par un point d'éclamation. La phrase interrogative qui permet de faire des questions, il commence par une majuscule et se termine par un point d'interrogation. Et puis le dernier type de phrase, la phrase impérative qui permet de faire des recommandations, donner des ordres ou bien tout simplement faire des conseils. Mais il commence par une majuscule et se termine par un point ou bien un point d'exclamation. Aussi on a vu les formes, donc on a dit qu'il y en a plusieurs formes mais quand même on s'est arrêté au niveau de la forme affirmative qui permet d'affirmer. Et puis la forme négative qui permet de nier ou bien de dire non. Et on a vu aussi quelques locutions de négation pour la phrase de forme négative. Alors aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer d'étudier les constituants de la phrase. Alors gardez le contact, c'est pour tout de suite. Rappelons-nous d'abord qu'il y a deux sortes de phrases. La phrase verbale et puis la phrase non verbale qui est le plus souvent une phrase nominale, c'est-à-dire que ces éléments gravitent autour d'un nom noyau ou bien un nom pivot. Dans cette vidéo nous sommes plutôt intéressés à la phrase verbale qui doit contenir au moins un verbe conjugué autour duquel gravitent les autres éléments de la phrase. Le schéma suivant montre que la phrase verbale peut être minimale ou étendue. La phrase verbale minimale est constituée de deux éléments essentiels et obligatoires dans la phrase, qu'ils sont le groupe sujet et le groupe verbal. Alors que la phrase étendue est constituée d'autres éléments qui s'ajoutent aux éléments préalablement cités et qui sont les compléments circonstanciels. Certes, elles sont facultatives, déplaçables et supprimables, mais quand même, ils ajoutent un peu plus de précision au contexte de la phrase. Exemple de phrase verbale minimale L'auteur a fini son manuscrit L'auteur, c'est le groupe sujet, a fini son manuscrit est le groupe verbal. Exemple de phrase verbale étendue Hier, l'auteur dans la véranda a fini son manuscrit tranquillement. Les éléments écrits en noir constituent les éléments obligatoires de la phrase, qui sont le groupe sujet et le groupe verbal. Alors que les éléments qui sont en rouge constituent les éléments facultatifs qui demeurent déplaçables ou même supprimables. C'est-à-dire, déplaçables, c'est-à-dire que cette même phrase, je peux la dire autrement. Dans la véranda, l'auteur, tranquillement, a fini son manuscrit hier. Ou encore, dans la véranda, tranquillement, l'auteur a fini son manuscrit hier. Plusieurs possibilités sont permises et la phrase reste toujours correcte. Le groupe sujet est l'élément de la phrase qui fait l'action exprimée par le verbe. Il peut être un pronom personnel, un nom propre, un groupe nominal ou encore un verbe à l'infinitif. Il peut bien prendre d'autres aspects comme un pronom relatif. Exemple, qui sème le vent, récolte la tempête. Si vous le remarquez, dans cette phrase, nous avons deux verbes conjugués. Ce qui nous amène à la phrase verbale complexe. Alors que dans cette vidéo, nous focalisons notre cours sur la phrase verbale simple. Le deuxième constituant de la phrase verbale simple est le groupe verbal. Il peut être constitué seulement d'un verbe conjugué, sinon d'un verbe plus un complément de verbe direct ou indirect, ou encore un complément d'objet second qui est plus souvent introduit par une préposition de ou bien à dans une phrase où nous avons déjà un complément d'objet direct ou indirect. Le groupe verbal peut être constitué d'un verbe d'état plus un attribut du sujet. Les verbes d'état comme l'auxiliaire être, demeurer, passer pour, paraître, ressembler, etc. Examinons ensemble les exemples suivants. Premier exemple. Il mange les graines. Dans cette phrase verbale simple, il est le groupe sujet. Ici, c'est un pronom personnel, c'est la troisième personne du pluriel. Le groupe verbal est constitué d'un verbe plus un complément d'objet direct qui est les graines. Deuxième exemple. Jules Verne est un écrivain. Jules Verne, c'est le groupe sujet. C'est un nom propre. Le groupe verbal est constitué de l'auxiliaire être qui est un verbe d'état plus un attribut du sujet. Troisième exemple. Les oiseaux mangent les graines. Dans cette phrase, le groupe sujet est un groupe nominal constitué d'un déterminant article défini plus un nom. Le groupe verbal est constitué du verbe manger plus un complément d'objet direct. Troisième exemple. Voyager intéresse les aventuriers. Cette phrase verbale simple est constituée d'un groupe sujet sous forme d'un verbe à l'infinitif, voyager, et d'un groupe verbal constitué d'un verbe intéresse plus un complément d'objet direct, les aventuriers. Dernier exemple. Les chiens de chasse sont souples. Le groupe sujet ici est aussi un groupe nominal, mais cette fois-ci il est constitué d'un déterminant plus un nom noyau plus un complément d'un nom. Le groupe verbal est constitué d'un verbe d'état, c'est l'auxiliaire être, et puis souple, c'est un attribut du sujet. Et voilà, ce cours touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Pour les personnes qui ne se sont pas encore abonnées dans la chaîne, je vous invite à vous abonner, d'activer la notification afin de recevoir toutes les nouveautés, et puis de faire j'aime et de laisser vos remarques. Merci et à la prochaine leçon.